Comme pour toute autre discipline, le jeu vidéo ne sort pas du néant, il puise partout. Littérature, cinéma, théâtre, etc. et ce fort héritage a grandement participé à la création de langage propre au jeu vidéo. Bref, voyons en vitesse quelques emprunts bien inspirés et d'autres plus discutables. Par exemple, je crois que la structure arborescente des livres dont vous êtes le héros s'y prête bien car le jeu vidéo est volontiers non linéaire, le boss final venu du conte ou du cinéma d'action à base de grands méchants aussi, parce qu'on a articulé autour un crescendo d'efforts et de difficultés qui a fait école, convention, même si le décrescendo est envisageable, mais en l'état c'est gratifiant, ça exige la maîtrise, cela ponctue le jeu, bref c'est une affaire de rythme comme dans bien d'autres arts. Mais le combat dans l'auberge du cinéma kung-fu par exemple, je dirais non. Certes, le combat en auberge a l'avantage de varier la situation, ça change des rues, des décors naturels, grands espaces, ok, comme au cinéma, mais si le cinéma s'en sert autant depuis les années 30, c'est que l'auberge est pratique. Elle est souvent un peu étroite, ce qui enrichit l'action potentielle. Complique sans doute aussi le tournage, mais le résultat en bénéficie par de nombreux accessoires. Couverts, bols, tables, bancs, escaliers, étages, balustrades, etc. La chorégraphie met tout à profit, alors qu'en jeu vidéo, on use souvent peu du décor dans sa dimension tactique, et lorsqu'on répète ses scènes par mimétisme sans en exploiter les outils, on perd aussi leur raison d'être première. Au contraire, Power Stone a su reprendre des décors archétypes pour en faire des terrains de jeu vibrants. Dans son cas, l'emprunt est réussi. Autre emprunt possible, le monstre invincible ou tueur de slasher à ses cotons à affronter, là je dirais oui, ça génère un point central autour duquel on peut jouer avec une grande tension, un accent mis sur l'espace, la tactique et les rapports de vitesse ou de moyens entre bourreaux et victimes, dans Resident Evil 3, Clock Tower, Hunting Ground, Siren, Too Dark, etc. De même, le compte à rebours des victimes une par une du film d'horreur, du slasher encore. D'abord, pourquoi pas, même si c'est rarement vraiment exploité en jeu vidéo, y compris dans Clock Tower, Siren, Until Dawn. Cela peut permettre de multiplier les points de vue et les directions du récit, ou les aptitudes, gameplay, phases de jeu différents, etc. Cela crée aussi une fatalité et un crescendo avec une limite de personnage plutôt qu'un retry infini qui dédramatise beaucoup, ce qu'on ne cherche pas forcément en jeu d'horreur. Hellblade annonce par exemple qu'il faut mourir le moins possible pour ne pas voir sa sauvegarde effacée. J'ai lu quelque part qu'il y avait largement de quoi faire, mais cette simple annonce fait que l'on joue avec précaution. ça remet la peur de l'échec et par extension l'horreur au cœur du jeu. S'il y a un nombre fixe d'essais ou de personnages à perdre, cela confère une valeur au nombre de vies, une intensité à chaque partie, et ça détermine les limites de la narration également. Au contraire, Zombie U crée un nouvel avatar à chaque mort, avec un petit peu de fatalité et d'attachement donc, mais surtout dans l'optique de garder le nombre de vies infini. On trouve peut-être là un juste milieu entre écriture et nécessité du jeu. Bref, le problème n'est pas de récupérer des choses au cinéma ou ailleurs, c'est de les faire résonner en jeu vidéo, se demander ce qu'on peut en faire.